bonjour bonsoir je veux dire encore un tiens chapitre 9 on continue encore un tiens chapitre 9 exemple de paul je lis à partir du verset 1 ne suis-je pas libre ne suis-je pas libre ne suis-je pas apôtre n'ai-je pas vu jésus christ notre seigneur n'êtes vous pas mon oeuvre dans le seigneur si pour d'autres je ne suis pas apôtre je le suis au moins pour vous car vous êtes l'empreinte qui authentifie mon service en tant qu'apôtre dans le seigneur c'est là ma défense contre ceux qui m'accusent n'avons-nous pas le droit de manger et de boire n'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une soeur qui soit notre femme comme le fond les autres apôtres les frères du seigneur et s'efface ou bien sommes-nous les seuls barnabas et moi à ne pas avoir le droit de travailler qui donc sert dans une armée à ses propres frais qui plantent une vigne et n'en mange pas le fruit qui prend soin d'un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau est ce purement d'un point de vue humain que je dis cela la loi ne dit elle pas aussi en effet il est écrit dans la loi de moïse tu ne mettra pas de muselière au boeuf quand il foule le grain dieu s'inquiète-t-il des boeufs des boeufs verset 10 ou bien est-ce principalement à cause de nous qu'il parle oui c'est à cause de nous que cela a été écrit car celui qui laboure doit labourer avec des espérances et celui qui bat le blé doit le faire avec l'espoir de recevoir sa part si nous avons semé pour vous les biens spirituels est ce trop si nous récoltons une part de vos biens matériels si d'autres exercent ce droit sur vous n'est ce pas plutôt à nous d'en jouir mais nous n'avons pas recouru à ce droit au contraire nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de christ verset 13 ne savez vous pas que ceux qui assurent le service du culte sont nourris par le temple que ceux qui servent à l'autel reçoivent une part de ce qui est à faire sur l'autel de même aussi le seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile quant à moi je n'ai eu recours à aucun de ces droits et je n'écris pas cela pour qu'ils me soient accordés car j'aimerais mieux mourir plutôt que de me laisser enlever ce sujet de fierté si j'annonce l'évangile il n'y a pour moi aucun sujet de fierté car c'est une nécessité qui m'est imposé et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile si je le fais de bon coeur j'en ai la récompense mais si je le fais malgré moi c'est une charge qui m'est confié quelle est donc ma récompense c'est d'offrir gratuitement l'évangile de christ que j'annonce sans faire usage de mon droit de prédicateur de l'évangile en effet bien que libre vis-à-vis de tous je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre avec les juifs j'ai été comme un juif afin de gagner les juifs avec ceux qui sont sous la loi de moïse comme si j'étais sous la loi bien que n'étant pas moi même sous la loi afin de gagner ceux qui sont sous la loi avec ceux qui sont sans la loi comme si j'étais sans la loi bien que je ne sois pas sans la loi de dieu puisque je me conforme à la loi de christ afin de gagner ceux qui sont sans la loi j'ai été comme faible avec les faibles afin de gagner les faibles je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns et je fais cela à cause de l'évangile afin d'avoir part à ces bénédictions verset 24 ne savez vous pas que les concurrents dans le stade courent tous mais qu'un seul remporte le prix courait de manière à le remporter tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire mais nous c'est pour une couronne indestructible moi donc je cours mais pas comme à l'aventure je boxe mais non pour battre l'air au contraire je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi même disqualifié après avoir prêché aux autres amen voilà frères et sœurs c'était encore un tien chapitre 9 je vais relire le verset 19 encore un tien chapitre 9 verset 19 en effet bien que libre vis-à-vis de tous je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre en effet bien que libre vis-à-vis de tous dommage certains de gagner le plus grand nombre en gros intègres 9 verset 19 en effet bien que libre vis-à-vis de tous je me suis fait l'esclenchante de tous en fin de gagner le plus grand nombre amen voilà frères et sœurs c'était encore un tien chapitre 9 que Dieu nous aide à suivre l'exemple de Paul de l'apôtre Paul qui a tout fait pour gagner sa couronne la couronne de la vie, la couronne de justice que le Seigneur offre à ceux qui l'aiment qui est fait l'esclave de tous pour en gagner le plus grand nombre, que Dieu nous aide à le suivre à faire comme il a fait, comme il a servi le Seigneur que Dieu nous protège que Dieu nous conduise que Dieu bénisse nos familles nos amis, que Dieu nous bénisse que Dieu nous conduise, que Dieu nous protège ciao